Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un casque gamer plutôt abordable On va s'attaquer le Blaze V2 de chez Creative, alors il est sorti il y a quelques temps Et on en reparle tout de suite après l'intro, c'est parti Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur Advertis Hardware FR Une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware Et qui ont fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation Pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos Comme je vous disais tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer au Blaze V2 de chez Creative Un casque qui va s'orienter autour des 50€ en termes de budget Et qui va être destiné aux gamers qui ont justement des petits budgets Et qui veulent quand même avoir un casque de bonne qualité Alors ils proposent pas mal de choses, notamment le 7.1 sur lequel on va revenir Parce qu'il y a eu des petits soucis Et puis voilà, c'est un casque qui est sorti il y a quelques temps Il me semble qu'il est sorti autour du mois d'octobre ou novembre de l'année 2022 Donc ça fait un petit moment que je l'ai sous la main Un petit moment que je l'ai et un petit moment que j'ai des problèmes avec Mais du coup on en parlera un petit peu dans cette vidéo De toute façon, Créative est au courant Parce que ça fait quand même 4 mois qu'on essaie de régler le problème Je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon D'abord on va voir un petit peu les spécifications techniques du casque Enfin mon protocole de test, donc comment je l'ai essayé tout ça Après on enchaînera avec les tests de micro Parce que je sais que c'est ce qui intéresse aussi pas mal de monde Et puis on verra un petit peu à la fin mon ressenti Est-ce qu'il est confortable, pour quel genre d'utilisation je peux le conseiller Est-ce que finalement je le conseillerais ou pas du tout Donc on va attaquer tout de suite avec les spécifications techniques de ce casque On va retrouver dans ce casque deux drivers de 40 mm Qui vont être capables de gérer des fréquences de 20 à 20 kHz Donc à peu près la plage d'audition de n'importe qui Normalement il n'y a que des humains qui regardent cette vidéo Donc en théorie vous êtes capables d'entendre tous les sons Quand vous avez des oreilles en bon état Après malheureusement le casque ira plus loin que vous Quand vous commencez à perdre de l'audition Après on retrouve également une impédance de 32 ohms Pour justement le casque Et puis on va avoir une impédance de 2,2 ohms Pour le micro Alors là ça peut être intéressant si éventuellement Vous voulez le remplacer par la suite Alors étant donné qu'il est détachable C'est possible Mais malheureusement il y a des trompeurs Donc je pense que si vous voulez le remplacer Il faudra ou bidouiller un peu pour que ça passe Ou alors il faudra racheter exactement le même Sur la boutique de créative mais je ne suis pas sûr qu'ils le vendent à part Donc après dans les informations qui vous intéressent la plupart du temps Au niveau du câble on est ici sur un câble de 2,5 mètres de long Sur ce câble on va retrouver de quoi mute le micro Et puis de quoi faire varier le volume du casque Au niveau du branchement du casque on va retrouver une seule prise diac Alors je ne sais pas le nom mais en gros vous avez le casque et le micro dedans Donc une seule prise et tout est pris en compte Alors pour une fois Je suis étonné c'est que Windows n'a pas trop galéré pour le lire Malheureusement même si Windows n'a pas commencé à faire son truc Je ne sais pas si c'est un micro ou je ne sais pas si c'est un casque Pour une fois ça n'y a pas eu Mais par contre l'application créative Impossible de créer un compte pour gérer le 7.1 On y reviendra un petit peu après Pour séparer l'entrée et la sortie Vous avez un petit Y comme d'habitude dans la plupart des casques Si jamais vous n'avez pas une seule prise Et bien de séparer un petit peu tout ça C'est plutôt pas mal Maintenant on va parler un petit peu du design Donc le casque arrive dans une finition plastique un petit peu partout C'est du plastique d'assez bonne qualité L'avantage c'est qu'il va être plutôt léger Après on va avoir des coussinets qui paraissent plutôt confortables au premier abord Mais par la suite on se rend compte qu'ils sont quand même plutôt durs Et ça va se ressentir sur les très longues utilisations Donc on va dire qu'il manque un petit peu de confort Mais on y reviendra un petit peu au niveau de mon appréciation finale sur ce produit Et après pour le reste on va dire que vous savez à peu près tout Au niveau du logiciel de gestion Créative vous propose un petit logiciel de gestion Qui en général est censé vous permettre de gérer un petit peu tous vos périphériques de chez Créative Moi Créative le seul truc que je peux reprocher C'est que suivant la génération des produits Vous vous retrouvez avec trop 4 logiciels Parce qu'ils changent de logiciel assez souvent quand même je trouve C'est un logiciel que j'étais censé utiliser pour la Katana V2 Mais que je n'ai pas utilisé parce que mon téléphone était déjà largement capable de faire tout avec Alors que là pour ce casque on va être obligé d'y passer si vous voulez activer le 7.1 Un petit truc assez sympa c'est que le logiciel n'a jamais détecté mon casque L'application n'a jamais détecté le casque Et puis pour ceux qui éventuellement diraient que je n'ai pas assez cherché Moi j'ai 3 PC différents avec 3 comptes différents sur l'application Et ça n'a jamais marché Et maintenant c'est quasiment plus possible de pouvoir identifier mon produit Donc mes tentatives sont totalement limitées Étant donné que j'ai trop identifié mon produit sur beaucoup de comptes Ça a été plutôt vite réglé En tout cas ce qu'on peut dire en général du 7.1 sur ce genre de casque Bon j'aurais été plutôt curieux d'essayer Mais la plupart du temps même les casques qui coûtent très très cher le 7.1 C'est de la daube Enfin c'est un petit peu mon ressenti Mais il n'y a aucun 7.1 qui est vraiment bon Vous avez un bon casque stéréo Il va simuler largement aussi bien l'espace qu'un casque en 7.1 Donc j'avais envie d'essayer pour un petit peu satisfaire ma curiosité Et voir ce qui se faisait pour 50€ Mais basiquement je m'y attendais déjà à pas grand chose en général Après j'aurais bien aimé voir également ce qu'on était capable de modifier justement avec ce logiciel Et du coup on fera ça en quoi Ça permettra de voir directement les perfs bruts du casque On va dire ça comme ça Si vous ça marche en tout cas ça peut être une bonne surprise Et vous pouvez débloquer peut-être un gros potentiel derrière en tout cas sur le logiciel Mais dans mon cas du coup je ne parlerai pas du logiciel Étant donné que je n'ai pas pu l'utiliser Pour le protocole de thèse comment ça s'est passé Ce casque c'est vite vu ça fait environ 4 mois que je l'ai J'ai essayé sur du gaming, sur du montage vidéo Et des utilisations comme j'ai rarement pu le faire sur des casques Je jouais sur des durées assez colossales pendant un certain temps Ça m'arrivait de faire des sessions de jeu entre 7 et 8 heures Et je ne vais pas vous mentir que ce casque du coup je l'ai plutôt bien pensé Donc je peux vous donner une bonne idée de ce qu'il vaut dans le temps Et après pour le micro je m'en suis servi principalement pour Discord Étant donné que pour filmer les vidéos j'ai déjà un micro dédié Donc je ne vais pas l'utiliser Par contre vous aurez quand même un test justement de micro Pour que vous fassiez votre propre idée sur ce casque Donc en ce qui concerne la qualité du micro je vous glisserai un petit test audio Pour que vous puissiez vous faire votre propriété Pour le test de micro ça va être totalement très simple Je vais vous parler comme ça avec le micro du Blaze V2 On va pouvoir comparer avec le Orca 001 qui est mon micro habituel Et ça vous permettra d'avoir une petite idée Personnellement je trouve que ce micro est plutôt bon Là vous l'écoutez sans aucun filtre, sans rien Enfin si il y a 2-3 filtres Attendez Hop j'ouvre le filtre Comme vous pouvez le voir ici On est dans directement le casque Alors dedans on va avoir un seuil Pour éviter que si je crie je vous arrache les oreilles Et puis là on a une petite réduction de bruit appliquée par défaut Ça évite d'avoir tout le bazar derrière Et puis là après bon là je me suis trompé J'ai mis le TC30 mais c'est le Orca 001 Et tous les filtres que j'avais mis je les ai enlevés Donc comme ça ça vous permet d'avoir vraiment le son le plus brut possible Si je fais pareil actuellement sur le micro du Blaze V2 vous entendez ça Donc à vous de vous faire votre propre idée Et puis après du coup si je réactive tout On repasse là dessus et ça vous permet d'entendre ceci Donc pour le test du micro on va lire ce petit truc Alors un interposé fabriqué par photolithographie à peu près comme tout autre puce A la grande différence qu'il est totalement passif Et ne contient donc pas de transistor mais uniquement quelques niveaux d'interconnexion Pour tester tout ça on va faire des peu 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 Après le deuxième truc c'est si on tape dans le micro ou dans le casque Comme vous pouvez voir ça retransmet quand même pas mal les bruits à mon avis Pour tester tout ça on va faire des peu 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 Des teut 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 Des beuhs Des problèmes Des euh... Des problèmes des périphériques Des... Des postillons Parce que voilà Là faut voir si ça marche avec le peu tu vois Voir si ça explose Après le deuxième truc c'est si on tape dans le micro Personnellement pour l'avoir utilisé déjà plusieurs mois La plupart des gens qui ont entendu ce micro m'ont dit que j'avais un micro d'excellente qualité Et ça a fait plutôt plaisir Même si ça dégoûte un peu Parce que je me dis qu'il y a des casques beaucoup plus chers que j'utilise d'habitude Et qu'au final on m'a jamais dit qu'il y avait un bon son dessus Gros point fort ici en tout cas pour ce casque C'est vraiment la qualité du micro et la qualité du son Malheureusement bah comme vous le verrez par la suite de la vidéo On va dire que le confort a vraiment mis de côté Et c'est un petit peu dommage Je vous propose de retourner à la review En tout cas la vie que j'ai pu avoir de mon côté au niveau de la qualité du micro Ainsi que tous ceux que j'ai appelés sur Discord D'ailleurs ils me l'ont dit directement C'est que le micro est d'excellente qualité Enfin pour un casque de ce prix là En tout cas on a vraiment un très bon micro Qui va être particulièrement intéressant pour les appels Parce que vraiment vous avez une assez bonne qualité quoi Il y a des gens qui m'ont dit Oh t'as changé de micro ou quoi Parce que ça fait vraiment podcast Tu vois Et du coup c'est un assez bon avantage en tout cas ici Que le micro soit d'aussi bonne qualité Ça va permettre justement de plutôt bien dialoguer avec vos alliés dans les jeux Donc si jamais l'information ne passe pas Ce sera principalement à cause d'eux Et pas forcément à cause de vous quoi Il y a un moment T'as un micro de fou malade S'il y en a un des deux qui est pas capable de comprendre ce que tu dis C'est que l'autre il a ou une connexion pourrie Ou alors il a pas voulu t'écouter Si vous êtes mort C'est de la faute d'une de ces deux raisons quoi Et après par contre en ce qui concerne la qualité audio du casque en global Franchement il est plutôt bon Je m'attendais pas Enfin de créatif je m'attendais quand même d'avoir une bonne qualité Parce qu'en général elles sont assez fortes pour remettre les choses dans leur contexte Tu vois ce que je veux dire Ils vous offrent des excellents rapports qualité prix la plupart du temps Donc je m'attendais quand même à un casque qui coûte très peu cher Mais qui va avoir quand même une assez bonne qualité audio Ce qui est le cas visiblement Puisqu'on a quand même un casque qui est parfaitement capable de vous simuler en stéréo l'espace Et en plus de ça vous entendez très bien les différents sons Vous avez quand même pas mal de clarté Sauf que pour le gaming que ce soit du FPS Ou des jeux un peu solo Ou alors des jeux totalement différents Bref j'ai vraiment essayé pas mal de jeux Donc c'est des jeux qui ont quand même leurs petits détails Donc sur Ark par exemple Va falloir arriver à distinguer les différents cris des animaux Pour arriver à savoir si tu vas te faire bouffer ou pas C'est totalement le cas Vous arrivez très bien à distinguer ce qui vous entoure Franchement c'est plutôt pas mal Je dirais même qu'il est plutôt immersif comme casque Après on va retrouver d'un autre côté des jeux comme Apex Où finalement il faut entendre un peu tout ce qui t'entoure Et là t'entends bien les ennemis Et t'arrives très bien à savoir de quel côté ils viennent Et ça c'est également très bien Du coup si je devais vous parler un petit peu de mon appréciation globale Le gros point négatif que je peux lui reprocher c'est le confort Alors vraiment les mecs qui vont jouer des heures et des heures Franchement c'est pas un casque que je vous recommande Parce qu'il est confortable pendant deux heures à peu près Après il y a un moment où franchement tu passes tellement de temps devant le PC Que t'as intérêt à avoir un bon casque Et là franchement t'as rapidement mal aux oreilles quand même Je trouve que à partir de trois heures de jeu d'affilée Vous commencez vraiment à avoir des grosses douleurs aux oreilles Enfin en tout cas pour mon cas Ça commence vraiment à faire mal Alors oui comme il est léger En tout cas sur les premières heures vous arrivez largement à l'oublier Et après au bout de grosses sessions de jeu comme je vous disais Au bout de trois heures à peu près Vous commencez à avoir tellement mal aux oreilles Que vous l'oubliez plus du tout D'ailleurs au bout de très grosses sessions genre sur Ark Où des fois il m'arrivait de dépasser les six à sept heures de jeu Je l'enlevais carrément et je passais sur des enceintes Parce que vraiment il faisait beaucoup trop mal aux oreilles Et que bah c'était le moment d'arrêter de jouer aussi peut-être Je ne sais pas C'est à peu près le seul gros défaut que je peux lui reprocher Avec également cette application qui a l'air de vagabonder Tel un esprit parce que je suis incapable de la dompter En tout cas j'ai été incapable de l'installer et de l'utiliser En tout cas de base ça reste un produit qui est plutôt intéressant Donc je n'ai eu aucune fioriture Étant donné que l'application ne marchait pas Comme vous pouvez vous en douter Et de base je peux vous dire que le casque est très bon En tout cas pour son prix On a quand même un très bon rapport qualité prix On retrouve encore une fois très bien Le savoir-faire également de créative Moi ce que je reproche Le plus gros défaut en tout cas Que je peux vraiment lui reprocher C'est le confort qui mériterait d'être un peu meilleur Alors oui peut-être que le casque aurait dû être 10€ plus cher Pour avoir un peu plus de confort Mais franchement si vous êtes un gros joueur Mais il est un peu plus cher Franchement là le confort C'est vraiment un énorme point négatif Que je pourrais lui reprocher En tout cas l'aspect au son n'a pas été négligé Ça fait plaisir Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB A vous abonner si ce n'est pas encore fait On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bye les gens Sous-titrage ST' 501